La situation au Niger a récemment pris une tournure inattendue alors que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Union européenne, UE, ont pris des mesures inhabituelles envers la France, qui avait longtemps été un acteur clé dans la région. Le Niger, pays enclavé, a toujours été un carrefour stratégique pour les intérêts géopolitiques de plusieurs nations. Cependant, ces derniers mois, des tensions croissantes ont éclaté entre le gouvernement français et les autorités nigériennes, suscitant des préoccupations quant à la stabilité régionale et aux futurs partenariats. La crise a atteint son apogée lorsque la CDAO, une organisation régionale composée de 15 pays ouest-africains, a publié une déclaration conjointe avec l'UE, exprimant leurs préoccupations quant à la situation au Niger. Ces deux acteurs internationaux ont appelé à une désescalade immédiate des tensions et ont demandé un dialogue ouvert entre la France et le gouvernement nigérien. Cette déclaration a été perçue comme un geste rare, puisque la France avait historiquement été considérée comme un partenaire privilégié de l'UE et de la CDAO dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Les observateurs internationaux se demandent quelles pourraient être les conséquences de cette évolution sur la dynamique politique et sécuritaire dans la région. Les racines de cette crise remontent à des désaccords sur la présence militaire française au Niger. La France avait établi une présence militaire significative dans le pays pour lutter contre les groupes terroristes actifs dans la région sahélienne, une initiative largement soutenue par les autorités nigériennes. Cependant, au fil des ans, des voix dissidentes au Niger ont commencé à se faire entendre, remettant en question l'efficacité de la présence française et critiquant son impact sur la souveraineté nationale. Les autorités françaises, de leur côté, ont maintenu que leur présence était vitale pour la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme international. La CDAO et l'UE, dans leurs déclarations, ont exprimé leurs préoccupations face à l'escalade des tensions et ont souligné l'importance de trouver des solutions pacifiques et négocier au désaccord. Sous-titrage Société Radio-Canada